Et voilà qui nous amène à l'environnement. Avec, vous allez le découvrir, une accélération spectaculaire, celle de la fonte des glaciers dans les Pyrénées. On parle souvent des Alpes, mais là-bas le phénomène est encore plus évident. Il saute aux yeux. Les météorologues en font un baromètre des changements climatiques. Envoyé spécial Nicolas Châteauneuf, Thierry Breton. Depuis 12 ans, Pierre René étudie les glaciers des Pyrénées. Mais bientôt, il risque bien de ne plus rien avoir à étudier à cause du réchauffement, ces masses de glace autrefois éternelles sont en voie de disparition. Chaque année, à la même époque, il vient les mesurer à partir d'un point de repère appelé Spit, fixé dans la roche. Pierre René déroule son fil, toujours un peu plus loin. Donc on arrive au bout et on est à 104,50 m. Sachant que l'an dernier, le 14 septembre, à quelques jours près, un an avant, le glacier se trouvait à 80 mètres du Spit. Donc en un an, en l'espace d'un an, le glacier a perdu 25 mètres. L'été a fait des ravages. À ce rythme, ce glacier dit du taillon pourrait bien disparaître dans une trentaine d'années. Et son cas n'est pas isolé. Dans toute la chaîne des Pyrénées, c'est la même chose. Les glaciers fondent à toute vitesse. Quand on compare les photos prises au début du XXe siècle avec des clichés récents, la différence est frappante. Glaciers d'Ossou, glaciers de Boum, glaciers de Maladeta. En Espagne, partout, des millions de tonnes de glace ont disparu. Certains glaciers se sont totalement évaporés. Pour nous en convaincre, Pierre René nous emmène sur un sommet célèbre où les glaces ont disparu ces dix dernières années. Alors ce glacier, on a une vieille photo et puis des relevés qui ont été faits en 1911. On sait qu'à cette époque-là, il faisait à peu près 15 hectares. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. La disparition accélérée des glaciers est un premier signe des bouleversements à venir. Dans les Pyrénées, les changements climatiques sont plus prononcés et rapides que dans le reste de la France. La flore et la faune vont devoir s'adapter à marche forcée. En été, sans glacier pour les alimenter, les rivières verront leur niveau d'eau diminuer. Mais avec le réchauffement, il faudra aussi faire face à des pluies torrentielles à d'autres moments de l'année. On aura à la fois des périodes de sécheresse sans doute très longues qui vont poser des problèmes d'un point de vue ressources en eau, d'un point de vue écologique par rapport aux espèces qui vivent, mais aussi des très gros débits générés par ces événements exceptionnels avec très fortes pluies qui vont poser des problèmes à l'homme parce que des ponts comme celui qu'on a derrière vont peut-être être impactés, mais aussi des habitations. Donc ça, il va falloir anticiper un peu sur ces phénomènes-là. Une herbe plus sèche, des vents plus variables. Dehors, une grande partie de l'année, avec ses 200 brebis, Carlo Custre-Crampe regarde l'avenir avec une pointe d'appréhension. Ça nous inquiète, oui. Si ça continue à faire de plus en plus chaud comme ça, l'herbe va y en avoir de moins en moins en hauteur et donc les brebis auront moins tendance à monter. Ça va être un petit fléau pour nous. Dans les Pyrénées, une page d'histoire est en train de se tourner. Cela faisait 20 000 ans que les glaciers s'accrochaient à ces sommets. C'est un petit fléau pour nous.